Shalom à tous et salamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatou et bonjour Aya tu me permets je peux oui je suis là j'écoute attentivement je suis très branché monsieur déjà je vais remercier Allah subhanahu wa ta'ala le maître de l'univers l'incontesté et l'incontestable créateur de toutes choses bon j'ai reçu un appel disant que il ya notre soeur Aya Robert qui veut se convertir à l'islam tu vois c'est comme ça qu'on m'avait appelé j'étais je dormais et puis on m'a appelé je me suis réveillé et ils m'ont dit qu'il faut aller rapidement dans le live de Aya parce qu'elle désire comprendre des choses sur l'islam elle désire se convertir non je cherche ma voix plus tôt j'ai pas encore décidé si j'essaye d'islam je cherche une voix la voix de prière je cherche une bonne forme en fait j'ai pas encore décidé mais je veux vraiment savoir ce qui se passe dedans dans je suis déjà dans le je suis déjà chrétienne mais bon après il ya trop de choses mais après s'il ya d'autres choses à découvrir étant en tant que chrétienne qu'il ya des quelques parce qu'on ne veut pas tout savoir que les chrétiens peuvent me dire mais l'islam je connais pas donc s'il ya encore des choses à savoir je posais des questions concernant jésus marie et tout ça j'en passe ok la dame que j'ai mis la dame et la dame avec ma cause cela en fait normalement on m'a dit que dans la région islam quand tu vas prier quand tu dois prier tu dois enlever les cheveux tu dois enlever les ongles elle même quand elle parle de dieu elle n'est pas elle n'a pas du voile elle dit même qu'on peut prier avec les ongles on peut prier même avec les cheveux et que la seule chose qui compte c'est la fois pourtant on dit la région musulmane condamne ça ma cause aussi il dit qu'en tant que chrétien tu peux même fait tout mais la seule chose c'est la fois c'est à dire même si tu finis des dix m'excusez maudia après tu peux aller continuer à prier en fait tu vois elle est plus ma cousseau je veux dire que c'est la différence c'est que elle rentre pas dans les clashs mais c'est un peu pareil quoi côté religion donc voilà je vous laissez parler ok merci donc merci de de bien éclairer ma antenne parce que je vois que ça s'appartient un peu dans tous les sens c'est comme si c'était devenu un débat interreligieux alors que c'est toi qui te poser juste des questions et que tu aimerais avoir ces réponses là j'aimerais préciser d'abord avant de poursuivre mon allocation c'est que moi je suis pas ici pour faire des débats pour faire un débat avec qui ou quoi que ce soit moi m'a dit que la soeur est intéressé par l'islam donc moi je suis bien soucieux de répondre aux différentes questions qu'est ayavane me poser si possible moi et mon frère et je te promets qu'il n'y a aucune question que tu vas poser en islam mais aucune question que tu vas te poser qui n'aura pas sa réponse dans le courant ou encore dans l'islam il n'y a pas une question qu'un être humain peut se poser en ce qui concerne sa foi en ce qui concerne sa guidée et qui n'aura pas de réponse donc je tiens à préciser je suis pas ici à titre débatteur chasse ici là pour répondre à des différentes problématiques et préoccupations ceci étant je tiens aussi à rappeler aux frères chrétiens qui sont là que et aussi aux musulmans qui sont là que il faut dépassionner les prises de parole parce que ça sert à rien de venir se chamailler l'autre va venir prouver que l'autre est faux l'autre dans le vrai parce que c'est parce que la sœur réclame en vrai donc moi je suis là pour mes soucis soumis à toutes tes questions et je pourrais les répondre une par une par la grâce d'allah et même si j'ai pas la réponse il y a mon frère qui pourra aussi un alimenté encore plus pour te répondre à ce qui concerne ok ok bon ok bon ce que je voulais savoir on va aller d'abord avec pourquoi vous dites que comment on appelle ça pourquoi les musulmans disent que jésus n'est pas le fils de dieu pourtant c'est tout ce que jésus a été envoyé par dieu et pourquoi aussi les musulmans ne reconnaissent pas marie en tant que quand doit prier marie en fait parce que nous chez nous les chrétiens on prie marie les musulmans ne prient pas marie et pour revenir encore avec de dame je sais pas si tu as vu son truc c'est parce que je peux te faire écouter en fait sa vidéo attend je vais te faire écouter pour que les musulmans avec les gens qui n'ont pas lise j'aurai toujours un problème avec les gens qui n'incitent pas les autres à prier tu fumes la beuh tu as les faux ongles ça peut pas sortir tout de suite tu vas sortir après tu as des tatouages tu as des persignes tu pratiques la fornication enfin bref à salat à salat faut prier rien n'empêche la prière rien n'empêche la puis tu as volé à salat c'est dans la prière on va t'y pardonner et non vous qui êtes en train d'empêcher les gens de prier là au couf tu n'as pas fait ça tu peux pas prier il y a des règlements et tout vient à point nom mais laissez les gens prier boum rock nan laissez les gens le degré minimum de fois c'est la prier peu importe l'apparence que tu as peu importe qui tu es ça ne sert à rien de suivre tous les règlements si tu n'as pas la foi si tu sens pas le truc en toi laissez les gens prier je ne vous dis pas que ce que vous faites est juste et noble je vous demande de prier parce que c'est dans la prière que se trouve le changement point final peu importe qui vous êtes il n'est pas de débat j'ai pas envie de savoir qui vous êtes prier à salat on va essayer de prier c'est tout ce que j'ai eu à dire la prière à ses conditions aujourd'hui moi je ne peux pas prier avec les ongles je me sens mal naturellement parce qu'il me rapproche davantage de mon créateur il me fait dégoûter des choses que je ne je ne dois pas faire le jour où j'ai fait la vidéo j'avais les ongles non vous vous souvenez non sur la vidéo j'avais les ongles non après la vidéo j'ai retiré les ongles est ce que c'est vous qui m'avez demandé de retirer j'ai retiré parce que je sais que ça ne prie pas et parce que j'étais dans une période où je pouvais mettre les ongles je ne veux jamais donner de l'espoir aux gens et très chers soeurs musulmanes qui ont le voile soyez indulgentes envers les gens ne soyez pas trop dans l'émotion ne soyez pas trop dans l'émotion vous n'êtes mieux que personne c'est moi qui vous le dit parce que notre créateur même le dit nul n'est mieux que qui que ce soit vous n'êtes personne pour juger tout ce que vous pouvez faire pour votre prochain moi si j'étais à votre place et que j'avais le voile j'allais dire à ma soeur qui n'a pas le voile qu'allah te facilite ma soeur je vais prier pour que allah te facilite je vais emmener mon ami à la religion sans lui faire des jugements sadiques des jugements qui lui font croire qu'elle est plus bas que terre je suis pas dans vos faux women à la base des bases en contenu c'est la prière c'est les histoires de la vie c'est les conseils au fur et à mesure et c'est la motivation avant tout moi je suis une motivatrice donc je motive tout le monde peu importe le domaine dans lequel c'est et mon apparence ne m'empêche pas d'être croyante est-ce que vous voyez arrêtez de vous fier à l'apparence vous allez être beaucoup trompé dans la vie vous allez être beaucoup trompé dans la vie si vous vous fier à l'apparence on est bon est-ce qu'on est bon est-ce qu'on est bon est-ce qu'on est bon vous savez combien de personnes refusent de faire la prière parce qu'il ya trop de règlements allégé les règlements donner l'impression que les règlements sont vous savez pas qu'est ce que je suis en train de faire c'est une stratégie pour amener les gens à la prière vous savez combien de personnes ont repris la prière après ma vidéo vous savez combien de personnes se sont mis sur un tapis de prière malgré leur apparence avec ma vidéo 1 je veux plus jamais vous voir en train de monopoliser la religion vous n'êtes personne est-ce qu'on est bon il veut plus jamais vous vendre en train de monopoliser la religion tout le monde aime l'islam avec le coeur faites attention à ce que vous dites faites attention à ce que vous dites qu'allah vous accorde les mérites et quand on vous facilite vos péchés très chers humains on est tous des pécheurs même dans le voile on pêche le plus haut péché en islam c'est le chic tant que tu n'as pas commis le chic l'association d'allah à quelqu'un d'autre faut prier c'est tout ce que je te demande prix toi même tu vas pas te rendre compte de ton changement parce que dès que tu vas commencer la prière c'est un piège dès que tu vas commencer à prier tu vas changer c'est moi j'ai dit ça avec conviction tu vas changer tes habitudes ouais madame avec conviction tu vas tu vas changer tu vas changer tes comportements moi mon but c'est de vous emmener à la prière le reste là c'est pas mon problème c'est un de vous et puis votre créateur d'accord maintenant je tiens à dire et préciser que tant que tu ne fais pas de violence sur toi tu n'arriveras jamais à tes fins je ne vous dis pas de continuer dans les péchés je vous dis que la prière va vous changer si vous prier avec conviction c'est tout ce que j'ai eu à dire excusez moi je suis un appel c'est tout ce que j'ai à vous dire le chute c'est l'association d'allah à un autre être c'est à dire comparer dieu associé à quelqu'un ou à quelque chose voilà toujours un problème avec les gens qui se trouvent le changement pour un final peu importe qui vous êtes je ne veux pas le débat j'ai pas envie de savoir qui vous êtes prié assalamu alaykoum bon je vais répondre à la sœur on va écouter la dame après vous allez pas en parler il n'est pas là pas permis en islam de mettre les ongles d'accord n'est pas permis en islam de mettre les ongles parce que lorsque tu vas faire les ablutions l'eau des ablutions doit toucher quoi tes ongles mais maintenant sinon ne touche pas tes ongles tu n'as pas les ablutions et si tu n'as pas les ablutions tu n'as pas la prière mais maintenant comment tu peux mettre les ongles tout en sachant que tu vas aller prier comment tu peux mettre les ongles tout en sachant que ton créateur te l'a effondue c'était un premier point deuxièmement vous avez parlé des règlements que ça ne sert à rien de suivre tous les règlements dont c'est à dire tous les ordonnances d'Allah si tu n'as pas la foi déjà avant de suivre les règlements les ordonnances d'Allah tu dois avoir la foi si vous voyez une personne qui suit tous les règlements d'Allah c'est parce qu'il a la foi la foi en fait c'est la crainte d'Allah ce que Allah t'a demandé de faire tu fais ce qui ne t'a pas demandé de faire tu ne fais pas et pour avoir la foi dont vous parlez la crainte d'Allah ça c'est travail en lisant la parole d'Allah en cherchant la connaissance plus vous appriez à connaître Allah plus vous avez sa crainte troisième moment vous avez parlé de la prière que la prière éloigne du servitude et du blâmable c'est très très vrai lorsque tu pries la prière t'éloigne des péchés mais maintenant comment ça se fait que tu finis de prier et tu continues à effectuer des actes blâmables là maintenant on doit blâmer qui tu pries mais après la prière tu continues de forniquer à boire du vin à fumer de la peuf comme vous avez dit à d'autres je rappelle là parce que voilà excusez moi là maintenant pourquoi la prière alors ne t'éloigne pas du servitude et du blâmable ça veut dire que le problème c'est pas la prière le problème c'est toi parce que hors de la prière tu ne sais pas les efforts de changer et les bénéfices pour la prière ne vont pas avoir un pas plus dans ta vie parce que si vous voulez avoir les bénéfices de la prière il faut d'abord changer faire suivre la duration de la bonne action et ainsi vous aurez des récompenses et vous allez voir les merveilles de ça dans votre vie la prière c'est pas une option c'est une obligation tout comme le voile est une obligation et dans tout ce qui est Allah nous a ordonné de faire si on le fait on aura des récompenses et si on ne le fait pas on aura des châtiments la prière c'est pas un jeu la religion c'est pas un jeu tu vas finir de satisfaire tes passions et après tu vas venir mettre ton avis de prière ça va si je prie non ça va Allah va me pardonner non non Allah est miséricordieux pour ceux qui font les péchés par erreur par oubli je m'explique personne qui est en train de faire des efforts de quitter dans le haram bien que ce n'est pas facile pour lui vu qu'il était déjà habitué mais il est en train de faire des chiffres en fait pour Allah parce qu'il a la crainte d'Allah et maintenant un jour il retombe dans ça par erreur en fait il ne sait pas comment il a fait pour retomber dans ce péché là directement il demande pardon à Allah Allah va le pardonner pourquoi parce qu'Allah a vu les efforts qu'il a fait en fait pour délaisser ça quelqu'un qui sait des péchés volontairement parce que chaque personne en fait a une conscience lorsqu'il va faire quelque chose qui n'est pas bien cette conscience la lui dit hey fais attention n'oublie pas ce qu'Allah a dit à propos de ça mais tu vas faire tu passer étant consciente conscient et tu te dis non ah je vais finir de faire ça et après je vais partir de prier Allah va me pardonner pour toi Allah ne te pardonne pas pourquoi parce que tu n'as pas fait les efforts de te retenir c'est vrai que Allah il est arachman il est arachim c'est très vrai mais quel est tes efforts à toi le paradis c'est pour ceux qui font les efforts donc ne partez pas faire des péchés volontairement et vous allez venir prier et vous allez dire non Allah va pas me pardonner c'est pas comme ça que se passe la religion c'est pas un jeu Allah est pardonné pour ceux qui ont fait les efforts de marcher selon ses commandements et éviter ses interdits si vous venez parler d'Allah faites au moins son effort de vous couvrir parce que vous sortez des paroles pudiques vous devez arborer un vêtement pudique c'est un peu comme voir un imam en train de prêcher étant nu est-ce que c'est bon à voir c'est pas bon à voir c'est la même chose aussi que lorsqu'on voit une soeur qui parle d'Allah mais elle n'a pas le voile c'est scandaleux en fait et je crois que c'est même ça qui a attiré beaucoup de personnes dans votre vidéo c'est parce que c'est scandaleux et vous savez que les êtres humains sont plus attirés par ce qui est mauvais que par ce qui est bien et maintenant ils ne vont pas regarder ce qui sort de votre bouche mais vos accoutrements ils vont dire ah non si elle a la connaissance elle ne porte pas le voile mais ça ne fait rien connaissance de son pratique elle ruine si tu as la connaissance tu dois pratiquer la connaissance que tu as tu sais en fait que c'est obligatoire pour la femme musulmane de se couvrir en apparent ou caché en privé ou en public les autres sociaux vont amener beaucoup de gens à non-même parce que plus les gens regardent des vidéos comme ça là sont voiles tu as d'énormes péchés remplis dans ton livre une personne peut regarder ta vidéo combien de fois maintenant tu as des vidéos comme ça là combien en fait où tu n'es pas voilé en fait ça en fait on ne pense pas à l'au-delà on néglige nos actes pensant qu'il nous suffit juste de faire la prière mais non Allah ne vous demande pas de venir conseiller les gens si vous même vous ne pouvez pas changer Allah ne vous demande pas de changer le monde tant que vous même vous ne voulez pas sauver et c'est là moi les coups j'aurais été un problème avec les gens voilà donc monsieur Ismaël voici un peu parce que la dame elle a dit on n'a pas besoin je peux finir rapidement la dame a dit qu'on n'a pas besoin de se voiler on n'a pas besoin de mettre les ongles même si tu as des ongles même si tu te drogues même si tu es dans le péché la seule solution pour prier et il y a une autre qui l'a répondu en disant que non seulement quand elle parle de Dieu elle n'est pas voilée on la voit pas voilée et elle vient parler de Dieu et que les ongles c'est interdit et tout et tout aussi dans chez les chrétiens aussi il y a des choses qu'il faut pas faire pour aller à l'église mais marco celui dit que tu peux être comme tu veux tu peux même mettre rouge à lèvres jusqu'à sur ton front c'est une façon de parler et venir à l'église le plus important c'est ta foi donc ça moi je veux comprendre ça après comprendre comme je dis jésus pourquoi on reconnaît pas jésus en islam et pourquoi aussi quand on prie en tant que chrétien catholique on dit je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni en toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrées est béni sainte marie mère de dieu prier pour nous est sainte marie mère de dieu voilà mais de dieu pourtant c'est que jésus c'est pas du jésus n'est pas dieu bon après ça je veux comprendre mais ça il faut des catholiques pour mieux m'expliquer voilà donc c'est un peu c'est un peu tout ça quoi que je veux c'est de mieux comprendre parce que la religion au jour d'aujourd'hui je ne comprends rien dans des histoires de l'église à la léglise bon je crois en dieu moi j'ai que ma foi je le prie mais je pense qu'il n'ya pas que prier dieu il ya des actes qu'il faut poser tout ça que peut-être que je maîtrise pas et que je veux maîtriser et je veux je vraiment je veux écouter un et puis après prendre une décision qui qui m'ira quoi merci beaucoup pour des questions m de l'aila j'ai robé la la mine au salat ou salam à la rassouli là ok moi je suis comme tu l'as dit je me suis bien dit dans le début moi je suis là uniquement que pour répondre à tes questions et ensuite vaquer à d'autres choses maintenant si tu veux plus d'apprendre de réponses approfondies et des détails on pourra échanger avec le temps si dieu le permet donc la première question que tu as posé c'était par rapport à la vidéo de la soeur que tu as fait jouer où la soeur disait que la possibilité de prier bien qu'on soit dans qu'on est des ongles et que on soit pas dans une bonne posture peu importe nos péchés peu importe les actions qu'on pose il ne faut jamais délaisser la prière qu'il faut prier tout le temps tout le temps malgré nos différentes situations inconfortables et il ya une autre soeur aussi qui a dit dans sa vidéo que il ne suffit pas que de prier mais il faut à vous remplir les conditions pour prier etc etc je dirais que ces deux soeurs ont raison l'autre a raison mais aussi l'autre aussi a raison dans sa démarche sauf qu'il ya quelques détails qu'il faut corriger et puis comprendre aussi les intentions des différentes sorties des mères moi je la suis je la suis j'ai vu cette vidéo je la suis pas mais j'ai vu cette vidéo on me l'a amené plusieurs fois en fait c'est que la première soeur veut dire c'est que l'idée qu'elle veut faire ressortir ici c'est que il n'y a pas une interdition au fond dans le profond de l'islam on ne peut pas interdit quelqu'un de prier si ceci ce dernier là malgré que ce dernier là est des péchés énorme pourquoi parce que l'islam n'est pas venu pour le bon ceux qui sont déjà bon qui ont des bons comportements qui sont bien l'islam ne le sera pas profitable parce que l'effet que l'islam doit faire dans le courant dieu dit que l'islam fait sortir des gens des ténèbres à la lumière c'est à dire l'islam vient de trouver des gens qui étaient vraiment des gens qui étaient bandits des prostituées des des infables des voleurs et l'islam les amène l'islam les transforme en de nouvelles créatures donc ça veut dire que l'islam n'est pas là si toi tu es déjà bon et que toi tu es irréprochable en quoi est ce que l'islam va te servir puisque le travail que l'islam est venu faire c'est de nettoyer la maison qui est sale et de la rendre propre mais si toi ta maison est déjà propre si ta maison est déjà propre en quoi est ce que l'islam te sera profitable donc d'une part là c'est en train de dire que si tu as volé si tu as péché si tu as fait des choses qui sont qui sont qui pèsent loups suite suite à conscience dieu dit de venir prier et c'est qu'elle dit c'est un rapport avec un verset du courant si tu me permets je peux l'afficher tu me mets en grand s'il te plaît j'ai pu l'afficher pour que les gens lisent c'est en français je peux l'afficher pour que les gens voient un peu dans quel esprit demeure en train de parler pour dit que la capacité ou bien le poids de ton péché ne doit pas t'empêcher de venir vers ton créateur pourquoi parce que dieu dit dans le courant se l'aimé créant désespère de la miséricorde de dieu ça veut dire même quand tu as quand même quand tu sais que tu es un pécheur il faut aller prier parce que c'est la prière là qui peut te permettre de délaisser le péché dans lequel tu es en d'autres thèmes comme dieu dit dans le courant la prière est loin du turpitude et du blâmable vu que la prière est là pour transformer la créature en une bonne créative vu que la prière est là pour te effacer de tes péchés mais comment tu n'as pas dépêché d'avenir prier donc c'est parce que la prière efface le péché que le péché même doit venir vers son créateur pour qu'il voit ses péchés effacés j'avais délit j'avais délire versé du courant à la face de ces trois mille personnes connectées je demande juste la permission à ya de me mettre en grand et puis j'active ma caméra pour le pour lire ça s'il vous plaît merci ok ici à ya c'est bel et bien le courant c'est bel et bien dites moi la bande là la bande là ne bloquent pas là ne bloquent pas vous voyez bien j'espère vous qui êtes en bas non je parle de ceux qui sont en bas et tout si la bande ne bloque pas pour étirer ça juste pour le moment pendant qu'il fait sa lecture je veux te dire que l'autre l'apôtre elvis a fait sa demande son profil est en noir donc une fois que tu retouches son profil tu peux faire signe à roi manu roi manu va descendre et comment je vais prendre la parole je vais intervenir puis j'ai fait monter un autre qui s'appelle un unique là le débat va être équilibré ça va être très intéressant les gens ça va vraiment édifier les gens donc il s'appelle apôtre elvis il est en noir je peux parler oui vas-y ok donc ici on est dans le courant tu vois je veux je vais appuyer les dix des deux mers avec un verset du courant je vois la sourate 39 et le chapitre en aigu du courant sont versé c'est qu'en 3 tu vois on va lire ensemble ce que dieu dit dieu dit dit oh mais c'est vite j'avais ému des excès à votre propre détriment à temps le courant c'est écrit en français je touche nous jouons jeu que je peux toujours penser que ça n'a rien à faire il ya la version arabe française l'année waouh tu as vu tu as vu que ça mais ça je sais tout le monde dans ma tête ça fait le courant c'est toujours c'est en arabe c'est original il est en arabe il ya des traditions anglaises françaises tout et tout tu vois on va écouter maintenant je vais c'est là et tu vas comprendre pourquoi de quoi d'aimer est en train de parler en fait donc j'ai dit ceci dit oh mais c'est vite heures qui avait commis des excès à votre propre détriment c'est à dire vous qui avez posé qu'avec qu'avec fait des péchés des péchés qui vous dépassent des péchés qui demandent est-ce que ça l'a dû ne pas donner un jour dieu dit ne désespérez pas de la miséricorde d'allah car ala pardonne tous les péchés alors à toi tu vois il dit ne désespérez pas de la miséricorde d'allah car ala pardonne tous les péchés t'as dit que quel que soit le péché qui a fait et tu te demandes est-ce que ça l'a ajouté peut me pardonner j'ai dit faut jamais désespéré à la pardon que le ché j'ai porté le verset paradis il répondit lui c'est lui le pardonner le très miséricordieux regardez la suite réelle assez diversifié c'est quand même j'ai dit et revenez répandant votre seigneur à et soumettez vous à lui avant que le vienne avant que ne vous vienne le châtiment et que vous ne recevez alors aucun secours dieu doit revenir répandant à votre seigneur ça c'est ce qui démarre un dit quel qu'il soit ton péché la revient répandant à ton seigneur dieu dit par la suite il dit et suivez la meilleure révélation qui vous est descendu de la part de votre seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le pressentiez dieu dit c'est dès maintenant que tu dois commencer à prendre la décision à revenir répandant vers ton seigneur avant que la mort ne vienne à toi avant que le châtiment de dieu ne vienne à toi c'est dès maintenant dès que tu sais que tu as poussé un péché tu as fait quelque chose dieu a dit quoi on va c'est ce qu'on voit et dit ne désespérez pas ne désespérez pas de la miséricorde dans l'âge donc le désespoir n'est pas pour le musulman donc c'est dans ce sens là que des mères disait il faut les vignes faut les vignes maintenant comment tu peux ou tu vas t'es répandie si c'est pas dans la prière c'est dans la prière que tu auras là tu auras la grâce et la miséricorde du conseil ne sera dans la prière que tu vas venir pour répondre si un seigneur je voulais pardonne moi le seigneur j'ai tué pardonne moi ce n'est j'ai fourni qui pardonne moi ce n'est j'ai commis l'adultère pardonne moi ce n'est etc etc donc c'est dans ce sens là que la soeur est en train de parler donc à l'islam la répandance est une obligation à faire transmettre un message qui s'est tout dépend de la mode en ce moment le message je vois donc elle est venu transmettre un message où elle n'a pas forcément rempli les critères islamiques c'est ce qu'elle disait était vrai mais là s'appréciation son a lu ce qu'elle a présenté comme à lui qu'on prédisait en toute façon quelques principes du quand une femme veut lancer un vp véhiculer un message il faut qu'il fallait qu'elle soit en harmonie avec le message qu'elle transmet elle n'avait pas elle pouvait juste se fermer la tête et s'habiller peut-être décemment et puis propager son message maintenant ça peut être ici avec une casquette avec une serviette une casquette avec une serviette sur la tête lui elle s'est fermée mais c'est pas le voile en fait des sortes tu vois pas le droit je voulais dire qu'elle devait c'est que l'autre c'est en train de dire j'ai fait les parallèles des deux vidéos l'autre c'est l'autre c'est en train de lui dire que normalement elle devait être en amour avec cette édition c'était dit n'est pas faux dans le fond je vois l'islam n'est pas la plus seulement que pour les bons il faut il faut il faut les mauvaises personnes vues il faut que les mauvaises personnes deviennent légumes pour que l'islam et change quelque chose en eux c'est parce que toi ayathe dépose la question que sur l'islam que tu veux que tu sais pas si tu veux comprendre les choses et l'islam tu veux que l'islam ta porte et plus je n'ai pas la possibilité de rendre riche parce que bon dieu de pouvoir déjà tes besoins tu n'es pas là pour que l'islam te donne je sais pas un enfant parce que tu en as déjà dit que ça spirituellement parlant tu vois donc c'est en quelque sorte c'est qu'elle n'est la première vidéo disait et la deuxième vidéo de la soeur elle était juste dans la jurisprudence elle disait qu'il fallait être en harmonie avec ce qu'on dit et aussi et aussi parce que les gens suivent en cette mauvaise habitude de croire que quand on promet un péché du qu'on a fini de commettre d'écouter on ne doit pas vendre comme automatiquement non c'est n'est nullement et qui dans le cours de ne pas prier après avoir commis empêché mais aussi faut pas fait aussi cela ne veut pas dire que tu as la liberté toi tu vas aller pêcher espressement et puis venir te mettre sur le tapis des prières pour prier toi même au fond tu sais que tu n'es pas sincère et dans ta démarche comme un enfant qui a qui a cassé la télé de son papa et j'ai demandé pardon son papa l'accepte je ne vois pas il achète une autre une autre religion d'enfant qu'on dit bon comme on peut pas m'a demandé à accepter mon pardon pour la première fois ok je n'ai rien fait encore les mêmes choses de toute façon c'est mon papa et va c'est que toi non tu es toi même en faisant ça tu t'es rends pas tu t'es rends pas juste tu n'es pas sincère d'un dommage tu sais que tu n'es pas tu n'es pas vrai donc le croyant ou que tu peux que tu puisses être libre moralement spirituellement et d'apprendre de confond intérieur il faille que tu t'éloignes il faut qu'il a plait que tu fais est un effet si toi et les faits pour vous montrer que vraiment tu es dans la prière vraiment dieu exausté c'est que quand tu finis de prier il ya quelques signes que tu présentes par là par la suite la quelque chose que tu démontres par ton comportement après quand tu puis tu vois que dans commande ton comportement de change parce que tu n'es pas encore tu n'as pas pas touché le fond je comprends pas ce que je veux dire si toi tu es ici on dit la prière change mais toi tu pris mais tu n'arrives pas à changer cette réalité il faut les voir il ya quelque chose qui manque d'un patrie il ya peut-être qu'il ya la sincérité il ya peut-être quelque chose tu vois donc c'est que en quelque sorte ce qu'il est de vidéo est en train de dire qu'il n'est pas trop long des mères n'a pas tort en disant qu'il faut jamais désespérer que toujours prier l'autre sens il n'a pas trop de lui rappeler que lui-même ou respecter ce principe de l'islam et il faut être sincère dans la dommage c'est tout quand on décide de s'engager dans l'islam ça c'était pour la question de la vidéo voilà maintenant pour nos pouvoirs elle vit ça si tu peux le faire ok monsieur ismail je vous écoute merci ma soeur et ailleurs si tu fais si tu si moi je descends quand j'ai fini quand je vais descendre tu as fait montrer quelqu'un à ma place appelle les 11 est là lui pourra discuter avec l'autre qui est tout à l'heure mais je te préviens d'une chose il faut faire attention au débat interreligieux ça risque de partir en vril et il aura beaucoup de blasphèmes ça risque de retomber chez toi donc fait un peu attention maintenant pour la question de de jésus c'est ça tu dis que pourquoi jésus il n'est pas il n'est pas on dit qu'il n'est pas le fils des dieux dans le courant c'est ça non je crois ok bon comme c'est un mot en islam si lorsqu'il ya deux frais musulmans qui sont là et qu'une question est posée et que l'autre peut apporter un additif chez nous il n'a pas de problème on fait une transition de donner la parole à nos dévancés parce qu'il ya mon grand frais qui est là tu vois je peux lui aussi laissé intervenir tout dans nos champs dans notre temps les paroles quoi ensemble non il n'y a pas de problème mais c'est lui qui s'appelle l'adresse d'aboumadou si tu peux le mettre en grand il va intervenir après il y a pas de problème il n'y a pas de problème ou à l'écoute c'est mon temps de parole ok oui oui je n'ai pas la question de lasser quoi merci beaucoup ismaël que alors nous facilite la bonne coopération déjà comme il a dit ismaël nous ne sommes pas ici en tout cas particulièrement précisément sur votre forum pour un débat quelconque les débats il ya des endroits pour cela ici on va tout simplement étaler et ce que vous avez besoin de savoir savoir où se trouve la vérité savoir où à choisir il s'agit d'une question de vie ou de mort et quand on parle de vie on est vivant on est mort quand on est péché on est mort on est vivant quand on a fait les bonnes choses pour dieu c'est que du genre j'aimerais dire il ya un personnage central au milieu de tout ceci on a que tu sois chrétien ou musulman il ya un personnage principal qu'on appelle abraham et de part et d'autres islamiquement publiquement abraham est appelé le père de la foi alors ma soeur il ya une question que vous devez vous poser elle est fondamentale abraham était le père du quelle foi est ce qu'abraham était le père de la foi de la chrétienté ou est-ce que abraham était le père de la foi islamique à partir de cette réponse je pense que votre orientation sera un peu plus aisée parce que quand on va pas bouger d'avouer de médias quand on va partager dans jésus mohamed jésus mohamed vous allez voir qu'on n'a pas un film le repère l'ami intime des dieux de qui découlent toutes ces actions là alors lui on l'interroge d'encore sans pour autant donner une orientation à quiconque j'aimerais et lorsque peut-être un chrétien prendra la parole qu'il puisse vous dit abraham était ami de dieu homme de foi sur la base de quoi sur la base de la chrétienté ou de la doctrine chrétienne ou sur la voie d'autres choses moi déjà je peux vous dire que le coran va nous répondre aisément quand vous prenez la surat 2 verset 132 à 133 abraham et tous les prophètes vont recommander à leurs frères et à leurs enfants d'adorer leur divinité ça c'est un quand vous prenez dans le coran il va te dire que abraham n'était ni juif ni chrétien mais abraham était musulman et lorsque j'ai vu ce verset pour la première fois je me suis posé la question mais pourquoi là il dit qu'abraham n'est ni juif ni chrétien alors dans mes recherches je découvre que le judaïsme est tellement qu'il découle des john d'un d'un cali de judas judas qui est l'une des tribus des douze et le judaïsme en fait je pense qu'il reçoit des appels donc ça le coup béni tu peux me reçoit pas du beugle on t'a pas entendu c'est bon matin donc je disais que quand vous prenez le judaïsme dans le judaïsme vous avez judas qui est l'une des tribus n'est pas des moindres de la des douze tribus et le mot judaïsme vient de judas abraham n'a pas connu judas quand vous remontez au christianisme vous allez voir que le christianisme est ressent dans le livre des actes vous allez trouver pour la première fois la nomination chrétienne établie par des païens en guise de moquerie à l'égard des disciples du christ et là vous trouvez cela dans la bible de jérusalem quand vous êtes catholique quand vous allez prendre la bible de jérusalem dans le livre des actes vous allez trouver la note explicative qui va bien vous définir pourquoi ils ont indécé les disciples de jésus comme étant chrétien c'était juste un sobriquet pour se chroniser sur eux et cela a été récupéré pour en faire une doctrine la doctrine du sang à la personne du christ alors abraham n'a pas non plus entendu parler de christianisme parce que ça venait longtemps après lui alors abraham était le père de quelle foi nous musulmans nous pouvons dire sans risque de nous tromper que abraham était le père du monothéisme pur l'adoration d'un dieu unique sans associé sans égal un dieu unique qui est sans genre ni nombre ça nous pouvons l'attester avec certitude parce que quand vous prenez islam islam découle de slama qui veut du paix la paix qui est un attribut de dieu donc islam est par ricochet un attribut du créateur à savoir dieu du paix vous voyez que dans la démarche on a le christianisme et tout le monde se termine par le isme est tout simplement une idéologie humaine christianisme judaïsme quand vous entendez islamisme c'est qu'on rentre dans l'idéologie humaine mais on dit islam du coup attribut de dieu soumission à la volonté d'un dieu unique sans associé et sans égal et je pense que tous les frères musulmans ici c'est à cette fois là on vous invite et dans cette fois le principe il est simple pas besoin de sacrifier la vie dont allah il parle disant que ne tuer point une vie sans raison valable parce que la vie est sacrée donc en islam pas besoin d'avoir un sacrifice d'homme pour bénéficier d'un quelconque salut la porte et la voix du salut en islam n'est autre que la reconnaissance de sa faiblesse le retour par la repentance le regret les pleurs l'abulsion la prosténation l'orientation et l'islam est une relation intime entre le serviteur et son seigneur c'est pourquoi quand vous lisez le coran allah il va spécifier le lot des croyants musulmans il y à à l'intérieur du lot des croyants musulmans des croyants encore plus supérieurs et c'est de cela il parle en disant vous êtes les meilleurs si vous êtes de véritables croyants et cela allah il va dit ce sont ceux là qui s'arrachent de leur lit notamment sans déranger quelqu'un il s'est pourtant dans l'intimité avec le seigneur et il adore il cherche de lui miséricorde et repentance et l'islam vous invite à ceci repousse le mal parce qui est meilleur surat 41 verset 34 des sortes que celui avec qui tu avais une animosité deviendra tel ton ami dans la chaleur dans la ferveur surat 41 verset 34 l'islam également quand vous prenez le mot mais islam essayez de jouer avec le mot vous allez voir que l'islam a affaire à l'âme et non à la chair l'islam recherche l'âme comment purifier l'âme comment faire que l'âme puisse atteindre la dimension supérieure qui est à l'issan où l'être humain devient la manifestation physique d'un dieu qui est invisible voilà l'objectif principal de l'islam et vous allez voir que nous musulmans nous sommes les plus libres de tous les êtres humains qui existent sur la terre vous savez pourquoi parce que nous ne sommes pas prisonniers des désirs malsains du monde nous sommes avec les hommes sur la terre mais ne sont pas prisonniers des plaisirs de ce monde c'est pourquoi vous verrez des musulmans qui sont pas attachés à l'alcool qui sont pas attachés à tout ce qui est mauvais malgré que cela est attirant voilà le vrai sens de l'islam et dans tous ces lots vous pouvez trouver des brébis galus ça ça existe partout mais l'islam ne se définit pas par l'attitude du musulman mais parce que dit le coran c'est pourquoi la surat 46 à partir du verset 12 va vous dire ceci les habitants du paradis sont ceux qui ont dit que leur seigneur est Allah parce qu'il ne suffit pas de dire je suis musulman alem mon seigneur alem mon seigneur le verset continue pour dit et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin se tenir sur le droit chemin c'est quoi c'est fait donc de sa personne pour son seigneur se priver de ce qu'il déteste même si ton âme le désir pour aller vers ce que lui lui plaît parce qu'il est la finalité de toutes choses loin de toute propagande tournant autour de l'islam parce que beaucoup de choses se disent sur l'islam beaucoup de choses tout le monde attaque l'islam c'est normal puisque la bible avait prophétisé dans le livre de genèse ismaël sera tel un âne sauvage toutes les mains seront contre ismaël et ismaël sera seul face à tous lorsque certains entendent ce verset ils disent mais attend on dit qui ça âne sauvage mais regarde les deux mots un âne sauvage ici le sauvage va dans le sens de ce qui est naturel de ce qui n'a pas subi de transformation de main d'hommes et non dans ce qui est brutal vous comprenez donc ismaël sera cet être là qui naturellement éduqué par dieu va faire sortir d'élu une grande nation vous parcourez toute la bible vous allez voir que ismaël des tous les enfants annoncés nés des prophètes ou des grands hommes le seul ou ne pas dire le tout premier à avoir reçu son éducation directement des dieux c'est cet enfant là ismaël parce qu'il avait une grande mission prophétique pour l'ensemble des êtres humains sur la terre alors ma soeur j'aime pas trop monopoliser la parole parce que la durée de ce qu'on dit ne définit pas notre vérité ici notre devoir c'est de transmettre le message nous n'avons aucune contrainte à exercer sur vous d'aucune manière que ce soit on plante la graine si vous voulez vous l'arrosez si vous voulez vous la déterrer on aurait fait notre devoir vis-à-vis d'une soeur qui a interrogé notre foi et on s'est prononcée là dessus donc ma soeur sortez de toute émotion ne regardez pas à qui que ce soit parce que la mort là la mort est individuelle quel que soit l'amour qui nous lie à une personne quand on meurt on meurt seul même le sommeil qu'on partage avec son bien-aimé on dort seul bien qu'étant couché auprès de celui qu'on aime quand tu dors ma soeur ton mari ne dort pas à ta place et tu ne dormiras jamais à la place de ton homme chacun faire son sommeil voici la vérité sur la mort et c'est la chose la plus importante sur laquelle on doit méditer avant de faire quelconque choix ou est-ce que je mes réveilles je me réveille dans quoi tels que tu mourras tels que tu réveilleras a dit le professeur je vais profiter en même temps pour répondre à ta question si jésus et marie voilà même en grand comme ça je te montre les versets du courant compta aujourd'hui pour la première fois tu sauras que le courant parle de marie le courant est le seul enfin je vais dire le livre par essence et par excellence qui a donné honneur à marie à marie mais de gg et sache qu'il ya un chapitre complet dans le courant qui porte le nom de marie ça s'appelle la sera 19 s'appelle surat maria mais de montrer ça tout à l'heure maintenant tu vas savoir qu'est ce que le courant dit de marie et qu'est ce que les musulmans pensent de marie une chambre tu verras donc je retourne ma caméra et je te montre la famille dont est issu les parents de marie les gars ne va c'est qu'à ranger on ne sait qu'à ranger dit si vous rappelles toi quand les on dit dans le courant est aussi des vexés j'ai jamais il ya des choses qui vont à des choses qu'on te dit si l'islam il faut que les musulmans soient là pour confirmer tout ce que tu vas tenter l'islam si à peine musulmans qui a confirmé faut pas croire il faut que le musulman soit la qu'un musulman de conflit sont dédiés l'islam dit que les gens voient aller en en fait il faut les dit montré mon lever c'est là je veux un musulman pour venir confirmer que c'est écrit dans le courant que les musulmans voient en fait j'ai entendu le monsieur indice à moi j'ai pas je voulais pas rentrer dans les débranchent pas la pousse pour eux ceux qui viennent dénigrer la religion vient dit que l'islam il faut aller en en fait la bible aussi dit qu'il faut frapper la femme nana nana il finit de parler il te propose pas quelque chose mais c'est qu'il a dénigré la bible a dénigré le courant mais tu n'as même pas fait des propositions oui mais quand tu finis là faut orienter la sœur elle n'a qu'à aller où tu vois non moi je suis pas là pour faire les dénigréments pour venir dire que tel est fou tel est vrai moi je te présente l'islam je réponds à tes questions c'est fini mais débat là moi je suis pas débat très bien donc le courant dit ceci rappelle toi quand les quand les anges disent oh marie certes à l'ata et lui est à purifier et il a eu lieu au dessus des femmes des mondes alors que moi dieu t'as eu lieu au dessus des femmes des mondes et que dans le courant marie à mieux que ma maman marie est mieux que dédiquer toutes les femmes qui résistent dans ce monde là marie est au dessus d'elle c'est le courant qui dit ça marie pas au dessus des femmes des mondes n'a pas une femme dans ce monde là qui peut se comparer à marie selon le courant regarde allez dit oh marie obéi à ton seigneur prostène toi et incline toi avec ceux qui s'inclinent j'ai dit maintenant on va lire le verset 45 tu vas voir la naissance de jésus le courant va nous expliquer la naissance de jésus et pourquoi pour nous les musulmans jésus n'est pas fils de dieu dans le sens propre du thème quand le courant dit que jésus n'est pas le fils de dieu dans le sens biologique du thème dans le sens propre c'est à dire façon toi tu as ta fille parce que moi et mon enfant c'est pas comme ça voilà donc le verset 45 de la sera trois jours il a dit ceci rappelle toi quand les anges dire au marie voilà qu'à la tannonce une parole de sa part par qui marie était une femme qui était vieille elle n'a pas connu d'homme et les gens venaient elle pour lui annoncer un message de la part de dieu il dit voilà qu'à la tannonce une parole de sa part son nom sera un massi et sa fils de marie il est ici bas et dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'allah on dit que jésus elle l'un des rapprochés de dieu donc les gens venaient annoncer cette bonne nouvelle là à marie on va aller voir son accomplissement dans la surat mariam regarde voici ça la dix noms tu as vu c'est quoi mariam en parenthèse marie tu vois bien ça c'est un chapitre complet du courant qui porte le nom mariam mais donc les musulmans ne sont pas les ennemis de marie ni les ennemis de jésus non 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 puisqu'il ya un chapitre dans le courant mais qui porte le nom de marie donc les musulmans ne peut pas ne peuvent pas être contre marie tu vois donc on va lire maintenant comment est ce que qu'est ce que dit le courant de jésus et de marie surat 19 à partir du verset 16 dieu dit ceci et mentionne dans le livre le courant marie quand elle se retira de sa famille dans un lieu vers l'orient elle mis entre elle et un voile c'est à dire quand dieu va annoncer la glace là quand les anges ont venu annoncer la naissance de jésus à marie marie va se retirer loin de son peuple parce qu'elle n'avait pas accouché devant les gens donc elle va se retirer un peu loin de son peuple j'ai dit ceci nous lui envoya notre esprit l'ange gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait donc l'âge gabriel va se présenter à marie 4 avant l'ange regarde ce qu'elle va dire elle dit je me réfugie auprès de toi je me réfugie contre toi plutôt auprès du tout miséricordieux si tu es pu ne m'approche point donc marie voit un homme qui s'approche d'elle vu qu'elle n'a jamais connu aucun homme ne l'a touché elle inquiète donc elle dit aux musulmans ne t'approche pas de moi si tu crains dieu je me réfugie contre toi auprès de dieu donc l'homme va lui répondre il dit je suis en fait un messager de ton seigneur qui te fait donc d'un fils pur mais ça tu vois on dit que jésus est un fils je veux que tu répètes le mot là très bien il est un fils pur donc dans le courant jésus est pur donc comment est-ce que les musulmans peuvent être des antichrists ou bien des ennemis de jésus alors qu'on dit qu'il n'est plus très bien elle dit que marie maintenant répond elle dit comment aurais-je un enfant qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne me suis pas prostitué alors à quoi donc ici marie déclare elle demande à un âge mais comment j'aurais un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché il dit c'est ainsi cela mais facile a dit ton seigneur et nous ferons de lui ainsi pour les gens et une miséricorde de notre part c'est une affaire déjà décider dieu dit que jésus sera une miséricorde et un signe pour les gens le verset continue elle devait donc enceinte de l'enfant et elle se retirera avec lui en un lieu éloigné puis quand les douleurs de l'enfantement la menait au tronc du palmier elle dit malheur à moi elle a comme ça ressenti la douleur du coup elle est seule elle dit malheur à moi que je puisse mort avant cet instant et que je puisse totalement oublié dieu dit alors il l'appela de dessous d'elle lui disant ne t'afflige pas ton seigneur a placé sous tes pieds une sauce secoue vers toi le tronc du palmier il fera tomber des dates fraîches et mûres mange donc et boire et que ton neige se réjouisse si tu vois quelqu'un d'entre les humains dis lui assurément j'ai avoué un jeune pour le tour miséricorde je ne parlerai donc à aucun être humain donc ici dieu en train de dire que c'est lui qui s'est occupé de marie de la grossesse de marie etc etc et dieu va demander à marie de faire le jeûne de la de la parole c'est un jeune qui était pris de parler après qu'elle est finie d'accoucher vu qu'elle n'a pas accouché dans son peuple elle va revenir vers son peuple donc comment une femme qui n'a pas connu d'homme va revenir vers son peuple avec une grossesse et elle sera crédible quand elle a dit que l'enfant vient de dieu aïa c'est quelle femme tout à l'heure là qui va à l'équilibré sera qu'on ne va pas voir pendant un temps et puis elle va revenir elle a venu nous dit que son enfant qu'elle a eu là elle n'a pas couché avec un homme mais c'est dieu qui l'a donné qui va la croire jeudi quand tu vas arriver dans un petit plat pour pas parler s'ils te demandent où tu as eu l'enfant là il faut faire des signes il faut leur dire que tu es jeune tu peux pas parler maintenant il y a quelque chose qui s'est passé entre dieu la femme et l'enfant il n'y avait pas des témoins il n'y avait personne la femme là sa parole n'aura plus de crédibilité devant les gens si elle dit que c'est quelqu'un d'autre et c'est dieu qui lui a donné l'enfant qui peut aider la dame ici à démontrer aux yeux des gens que l'enfant qu'elle a eu là vraiment n'a pas couché avec un homme je te respecte la scène marie quand elle est partie à coucher elle était seule elle est revenue avec un bébé au quartier on les demande à la bataille elle est assez retirée l'année quelque part là elle allait dans un lieu dans un lieu où c'est dieu même qui s'occuper d'elle je vois maintenant un régime au quartier elle revient chez elle dans sa communauté avec un bébé dans sa mère quand arrive avec le bébé là si elle dit aux gens que bébé que j'ai le bébé que j'ai là c'est là c'est dieu qui me l'a donné sans que je touche à un homme est ce qu'il ya quelqu'un qui va la croire personne ne va la croire non non mais il n'a pas vu enceinte et puis d'ailleurs pour qu'elle soit enceinte il faut qu'elle soit mariée tu vois je les juifs ou qu'une fille soit enceinte il faut qu'elle soit mariée à quelqu'un attend vous pour vous dans le courant elle s'est un bon matin s'élève elle elle est venu enfin en même temps n'a pas pas vu sa grossesse le courant te dit que ici quand l'ange est venu lui parler l'ange la lui a de s retirer de son de son de sa communauté de sa maison elle est partie dans un lieu où dieu va l'orienter loin de sa famille la preuve comment elle peut faire une grossesse écoute bien comme elle peut faire une grossesse devant ses parents alors que aucun homme ne l'a touché ça n'a pas l'essence donc pour montrer l'action miraculeuse de dieu dieu fait qu'elle on ne la voit pas pendant et puis elle revient avec une grossesse d'où elle sera le sujet d'une accusation ils vont dire ou tu as enlevé l'enfant regarde la suite puis regarde bien ce que le bc dit puis elle veut auprès de ses dessins c'est ses parents en apportant le bébé il dit c'est pareil les gens de la commune des dix il dit excusez-moi cela qui a écrit ça c'est l'enfant c'est là oui qui a écrit dans le courant c'est une révélation audible c'est à dire que c'est le prophète qui c'est dieu c'est l'âge gabriel qui en train de transmettre le message au prophète mouhamad et qui récite aussi par son nom à son tour tu vois et c'est après c'est mis pas écrit d'accord tu vois ok donc ici le prophète c'est le pouvoir de réciter c'est vrai c'est là lui n'était pas là bas puisque voilà lui n'était pas là bas puisque le prof le courant jésus est venu après le fait de venir après après jésus je vois ici on nous explique la scène qui s'est passé donc comme arrive à revenir dans sa communauté avec le bébé il dit il les gens de la communauté le dit au mari tu as fait une chose monstrueuse au sœur de haron ton père n'était pas un homme de mâle et ta mère n'était pas une prostituée des démarches ils disent à marie mais à marie pourquoi tu y reviens avec nous un bébé mais tes parents n'étaient pas comme ça ton père n'était pas quelqu'un qui fait le mal et ta mère aussi n'était pas une prostituée mais à ce que marie alors elle fit un signe vers le bébé c'est à dire elle elle a fait un signe puisque elle ne peut pas parler ou c'est justifié ils sont tenus l'accusé ou dit qu'elle s'est prostituée pour avoir l'enfant si elle dit non l'enfant là c'est dieu qui m'a donné personne ne va la croire donc elle fait un signe vers le bébé et elle fit alors un signe vers le bébé il dit les gens de sa communauté disent comment parlerons-nous à un bébé au berceau c'est ce que je t'ai posé comme question Awa et Aya Marie là c'est elle ce qui sait d'où vient son enfant elle sait très bien que son enfant est né miraculeusement et que c'est une puissance divine qui a fait que l'enfant est venu elle sait que l'enfant là n'est pas simple donc elle fait signe au bébé elle fait signe plutôt aux gens de s'adresser au bébé le bébé sera mieux pour répondre mais imagine que on accuse une dame de cette prostituée pour avoir l'enfant et puis l'enfant là parle pour dit ma maman c'est pas prostituée est-ce que vous n'allez pas croire puisque l'enfant est miraculeux excuse-moi Aya Motion excuse-moi Aya je voulais savoir vu que peut-être que nos interventions vont être plus longues tu vois non est-ce qu'il se passe pas mieux de nous donner du temps là ça permettrait non laisse-moi finir la bible et le courant s'il te plaît pardon voilà moi je veux comprendre je suis écoute attentivement on y va il va finir le courant rapidement Aya tu n'as pas de problème sur le christianisme tu es déjà chrétien donc c'est les musulmans qui t'intéressent actuellement donc ça ne sert à rien que les autres s'agit parce que tu n'es pas en train de poser la question sur la bible si tu voulais comprendre il y a Marcoso qui est bien placé tu échanges avec lui monsieur s'il vous plaît voilà il y a Marcoso qui est quelqu'un qui est quelqu'un que tu connais bien voilà il pourra te donner plus d'explications c'est un homme de dieu qui connaît la bible etc donc ici on n'est pas là dans une comparaison des religions oui monsieur allez-y vous écoutez il s'imite il a compris donc maintenant les gens maintenant sont en train d'accuser marie la pauvre dame de cette prostituée mais le bébé maintenant va prendre Dieu va faire parler le bébé Dieu va faire parler le bébé maintenant pour défendre sa maman Dieu va faire parler Jésus mais le bébé dit je suis vraiment le serviteur d'Allah il m'a donné le livre et m'a désigné prophète faut pas oublier ça il m'a désigné prophète où que je sois Dieu m'a rendu béni il m'a rendu béni nouveau mais j'ai dit qu'il était nouveau mais il avait quand même les mêmes bébés bébés au berceau il venait de m'a vénagé au coeur qui a fait parler un bébé dans le bon dessous les gens sont sur les gens sont les gens sont stupéfaits les gens ne croient pas alors que ça va partir du premier miracle de jésus dans le courant pour nous il n'a pas attendu 30 ans pour transformer l'eau en 20 non 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 Dieu dès le berçoit comment ça fait parler l'enfant est-ce que c'est impossible pour Dieu les fait parler un enfant aya c'est pas impossible donc le bébé maintenant parle pour défendre sa maman puisque si la maman dit que l'enfant il n'est pas simple ils vont pas la croire mais si l'enfant parle personne ne peut discuter encore donc le bébé dit ou que je sois il m'a rendu béni il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat et la bonté envers ma mère parce que le bébé dit dieu a fait que je sois j'ai l'âme de la bonté envers ma mère il ne m'a fait ni violent ni malheureux et que la paix soit sur moi jésus le jour où je n'acquis le jour où je mourrai le jour où je serai ressuscité vivant point et à ce que le courant maintenant dit elle est issa jésus fils de marie parole de vérité dont il doute tu vois que j'ai dû à préciser quelque chose j'ai tel issa jésus fils de marie fils de marie mais là il ya le verset qui vient mais c'est en simple il ne convient pas à la de s'attribuer un fils gloire et purité à lui quand il décide d'une chose il dit seulement soit et elle est voilà pourquoi on dit que jésus n'est pas le fils biologique de dieu pourquoi le verset même répond le verset dit que jésus de base il est le fils de marie donc il est ça il ne convient pas à dieu d'avoir un enfant parce que quand il veut quelque chose là il suffit de dire seulement et la chose est pourquoi encore il va aller avoir un enfant est ce que dieu va mourir pour que son enfant va prendre son héritage parce que comme on a des enfants là c'est pour que nos enfants puissent perpétuer notre renommé c'est à dire que quand on va mourir là nos enfants puissent nous nous succéder par après et continuer à perpétuer notre renommé dans le temps et dans l'espace dieu va avoir un enfant pour aller où est lui est ce qu'il est aveugle pour que son enfant va le guider parce que c'est un aveugle qui a besoin d'un enfant devant lui pour le guider c'est un homme qui a besoin d'un enfant pour perpétuer sa renommée pour qu'il le voit plus le doloté le chéri pour que l'enfant puisse le représenter demain mais dieu va aller où pour que son enfant pour qu'il ait un enfant alors qu'il ya des anges qui sont là qui obéissent à dieu nuit toujours voilà pourquoi le verset dit quand il décide d'une chose il dit seulement soit et la chose est bon quelqu'un qui dit seulement soit la chose est ce qu'il a besoin d'enfants on n'a pas besoin d'enfants donc quand j'ai regardé des points maintenant la soirée le même si le même vers c'est le même chapitre est ce que dieu dit maintenant qu'il a fait parler à cette jacine c'est ce qu'il a fait parler il a fait c'est dieu qu'il a fait parler n'a pas qu'il veut l'a fait parler en tant que qui en tant que qui dieu a fait parler son prophète entre qu'un messager impuissant pour fait de vendre dieu devant les hommes et dieu l'a fait parler ok donc je l'a ramené pour plus juste fait un travail d'unissier si maïa dieu a amené jésus vous venez fait un travail pour lui comme dieu a amené joseph et pardon et moïse vous venez fait un travail pour lui dieu a amené jean baptiste vous venez fait travail pour lui tous les prophètes qui sont venus à dieu les envoie pour venir faire un travail pour lui mais il pouvait même est ce qu'il était obligé de le mettre dans le vent de marie pourquoi il a pas fait venir du ciel de l'homme plus très franchement tu es intelligent très belle question pourquoi dieu n'a pas fait venir directement jésus du ciel en même temps pour enfin pour travailler pour lui très bien adam et eve là sont les éléments de la première création des hommes c'est la c'est la première base jeudi dans le courant il a voulu qu'il y ait cinq manières cinq miracles de la création de l'homme premier miracle il a créé un homme sans père ni mère c'est adam deuxième miracle il dit il a créé une il a créé une femme avec un paix mais sans mère qui aime parce que adam était comme le père d'eve en même temps son mari passé de la côte d'eve et d'adam il a tiré la face au type m donc est blanc on peut dire adam à son papa mais elle est ce que la maman non elle n'a pas de mère ça c'est un deuxième troisième miracle dieu maintenant de par les deux il fait que nous autres qui sont venus là nous on n'est pas la volonté de dieu d'un père et d'une mère quatrième miracle maintenant c'est celui de jésus il a créé maintenant un homme avec une mère sans père et dieu dit dans le courant faudrait pas que cela nous étonne car c'est lui il a le pouvoir de toute chose donc c'est dieu qui a voulu que un homme n'est sans père mais avec une mère de la même manière qu'il a fait naître il a créé une femme avec un père sans mère c'est dieu même qui a voulu ça ainsi pour montrer qu'il est puissant et il est capable de toute chose voilà pourquoi il dit qu'il décide d'une chose il dit soit et la chose est automatiquement très bien maintenant revenons maintenant sur le mot fils de dieu regarde dieu dit ceci dans le même chapitre 1 après avoir démontré la naissance de jésus pour le musulman doué d'intelligence et qui est quelqu'un qui raisonne on ne peut pas de la manière qu'on n'a pas adoré adam de la manière qu'on n'a pas dit que adam est le fils biologique de dieu de la manière qu'on n'a pas dit que elle est la fille biologique de dieu c'est de cette même manière qu'on ne dira pas que jésus est le fils biologique de dieu si on peut employer le mot fils dans d'autres circonstances dans de l'âme en petit de manière spirituelle pour dire nous sommes enfants et dieu dans ce sens là même pris dans le sens propre du thème non donc le courant va blâmer regarde ce que le courant dit de ceux qui disent que dieu a un enfant sur la 19 on est toujours dans la même surat on n'est pas sortis on est toujours dans la même surat le verset 88 sont dieu dit ceci et ils ont dit le tout miséricorde dieu s'est attribué un enfant dieu dit tout ce qui disent que dieu a un enfant il ya des gens qui disent que dieu a un enfant dans le sens que c'est le sens biologique du thème et c'est rien ce que dieu dit en bas ailleurs il dit vous avancez certes une chose abominable alors écoute dieu dit que c'est une chose abominable de dit que lui l'a un enfant regarde il dit plus tard dit ça là c'est une chose abominable de dire que dieu est l'enfant parce qu'il est l'enfant il faut qu'il ait qu'il ait une compagne si c'est pas dans le sens si c'est dans le sens propre du thème si c'est dans le sens propre du thème que dieu est un enfant que nous on a un enfant fait quoi on allait on a on a on a eu notre semblable être humain aussi pour avoir ce rapport là pour avoir cet enfant il ya les gens qui disent que dieu a un enfant pour eux dieu a eu quelque chose et marie tu vois pas du dit que c'est abominable de penser ça comme ça parce qu'il ya des gens qui pensaient ça comme ça qu'ils pensaient que quand on dit que dieu a un enfant dieu a un enfant dieu a un enfant c'est-à-dire que dieu a eu quelque chose et marie pour avoir cet enfant parce que c'est la logique pour avoir dans toutes sortes de cas pour avoir un enfant il faut quelqu'un pour aller vers quelqu'un pour tout produit cet enfant un chien doit lever une chienne ou avoir un chiot tu vois c'est un produit que c'est abominable et aucun homme ne peut penser ça on est d'accord non aucun enfant de dieu est là est ce que nous aussi dieu non tu comprends mon enfant de dieu mais est-ce que dieu aller avoir des rappels au moment non mais quand il en a enfin de dieu c'est dans le sens où c'est lui qui pourvoit tous nos besoins c'est lui qui a voulu qu'on hésite c'est lui qui nous octroie le soupe des vies c'est lui qui nous éloigne du danger c'est lui qui pourvoit nos besoins celui qui octroie les choses pour nous c'est lui qui facilite la vie pour nous dans ce sens on est fils de dieu on est enfant de dieu mais pas dans le sens biologique du thème parce que aucun d'entre nous ici va dire que dieu a eu rapport à sa maman subhanallah voilà pourquoi dieu dit c'est une chose c'est dans le même sens qu'on dit que aussi dieu et jésus à l'enfant des gens de dieu et c'est pareil chacun dans le médecin dans son sens je peux comprendre c'est merci pour l'intervention sauf que sauf qu'il ya des chrétiens enfin je veux pas parler je vais pas parler d'une communauté sauf qu'il ya des communautés où s'il dit que jésus est le fils de dieu pas dans le pas dans le sens propre du thème et à d'autres communautés où ils pensent que c'est dans le sens propre du thème mais je n'ai d'expression mais à d'autres communautés où ils pensent que quand on dit que jésus est le fils de dieu c'est que jésus est sorti des dieux il est sorti des dieux en d'autres thèmes c'est son fils biologique puisque puisqu'il n'a pas des papas dont sont pas sont pris dans le sens propre du thème c'est dieu il ya d'autres qui le pensent on a pas tu ne le penses pas oui mais il ya d'autres qui le pensent voilà donc dieu est poursuivre pour dire peu s'en faut le fait de penser que dieu a un enfant dans le sens propre du thème et non spirituel du thème peu s'en faut que les yeux ne se trouvent à ces mots dieu quand vous dites ça là le ciel même super quand le c'est un temps c'est moulin le seul même super et que la terre ne se fendre ne se fendre plus tôt et que la montagne ne se croule du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant pourquoi tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs dieu en train de dire que nous sommes tous les serviteurs de dieu personne est son enfant personne n'est son enfant dans le sens propre du thème personne est sorti biologiquement ou repositivement de lui après 516 euros pour oublier ça ok donc personne personne d'autre ne peut venir dit que dieu à un enfant dans le sens propre du thème si tu peux dire dans le sens littéral ou mais d'enfin dans le sens spirituel ça c'est toi qui le voit mais pas dans le sens propre du thème maintenant mon femme a dit de lire la soirée 5 bc 116 c'est ça ok la sœur a dit que elle est la normale voilà ok c'est ici sur la 5 à partir du vc 116 écoute ceci une anticipation sur le jour de la résurrection l'interrogation que allah il va faire à jésus et à marie le jour de la résurrection le courant nous le dit par anticipation rappel le moment où à la dira au jésus fils de marie est toi qui a dit aux gens prenez moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'allah il dira gloire et pureté à toi il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le doux ben couper c'est nous ça a été coupé il est là où il a sa connexion qui veut ok je voulais dire qu'on peut terminer les terminer quand vous avez fini la personne ne va vous croire qu'on mange que voilà donc nous sommes à la soirée 5 le vc 116 et je retrouve 116 donc comme on le disait ce vc là c'est une anticipation si c'est qui aura lieu le jour de la résurrection donc il est dit rappelle l'heure le moment où allah il dira au jésus fils de marie est toi qui a dit aux gens prenez moi ainsi que ma mère ou deux divinités en dehors d'allah il jésus dira gloire et pureté à toi il n'est ma patte dans le coran on dit fils de la précision est importante pourquoi parce que il y a deux sens qui sont reliés au thème fils il ya le sens biologique et à le sens spirituel et ici allah il est biologique qu'on doit différencier du sens spirituel c'est pourquoi chaque fois il rappelle aux hommes jésus fils de marie jésus fils de marie c'est pourquoi quand vous allez prendre par exemple la surate au 3 croire le verset 59 vous allez voir que allah il m'a dit pour allah jésus est comme adam il créa adam de poussière à qui il dit soit et il fut donc en d'autres thèmes si tu veux dire si tu dis que jésus est fils de dieu dans le sens propre du thème c'est que adam est le premier fils de dieu aussi dans le sens propre du thème si tu refuses que adam soit fils de dieu dans le sens propre du thème il faut également refuser que jésus soit fils de dieu dans le sens propre du thème donc c'est pourquoi il demande il dit toujours jésus fils de marie est ce que c'est toi qui a dit aux gens de te prendre pour seigneur ou une entité à adorer toi et ta mère en dehors de moi il dit gloire et pureté à toi il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire si je l'avais dit tu l'aurais suisse est tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu je leur ai dit verset 117 ce que tu m'avais commandé à savoir adorer allah mon seigneur et votre seigneur adorer allah mon seigneur et votre seigneur adorer allah mon seigneur et votre seigneur ce verset se trouve chez les gens ils savent de quoi on parle donc allah est mon seigneur et votre seigneur celui qu'il faut adorer c'est pas moi c'est pas ma mère marie n'est pas une divinité donc ici il nous invite à adorer et celui que marie et lui adorait à savoir le créateur des sujets de la terre et non le personne on respecte les personnes en tant que des bien-aimés de dieu mais on ne doit pas les adorer comme des divinités et ma soeur moi j'aimerais insister sur cette question parce qu'elle est la clé de toute cette chose là abraham est-il le père de la la foi dans la bible est-il le père de la foi chez les musulmans si oui abraham était le père de quelle foi si on te répond à cette question ton choix sera facile abraham était le père de quelle foi et cette fois d'abraham était basé sur quoi je pense que ça ça va clôturer le débat c'est la question fondamentale qui est là voilà moi je vais pas trop monopoliser la parole encore une fois parce qu'il ya beaucoup à dire sur nous on va dire beaucoup là on va pas quitter ici parce que marie est une grande femme en islam marie est une très grande femme en islam jésus est un très grand homme tous les prophètes de dieu sont des grands hommes c'est pourquoi dans la sourate 3 à partir du verset 84 nous ne faisons aucune différence entre les prophètes nous musulmans nous les mettons tous le même pied d'égalité nous croyons en toutes les révélations et quiconque désire une autre religion qui la soumission volontaire à la volonté de dieu ne sera point agréé dans l'au-delà et dans l'au-delà il sera parmi les perdants le courant est un livre de vérité et le courant n'est pas complaissé de dire la vérité le courant ne cache pas la vérité parce que les gens ont souvent peur et mal de la vérité en le courant lui te dit la vérité que vous savez quoi vous pouvez trouver des choses dans le courant qui peuvent vous paraître difficile à s mais c'est la vérité donc c'est établi voilà ce que vous devez retenir est ce que abraham père de la foi était chrétien ou musulman retenez que l'islam c'est la soumission à la volonté des dieux un dieu unique et sans associer le monothéisme pur une doctrine qui ne découle pas de la pensée humaine c'est pourquoi vous ne trouverez pas de isma à la fin du mot ça c'est pourquoi tu diras tu donc jésus est très respecté en islam tous les prophètes sont respectés marie n'a pas de choix en islam voie c'est la transmission du message merci de nous avoir de moi j'ai dit je demande juste à ya est-ce que tes questions sur l'islam sont épuisés comme ça moi j'ai pas oui c'est bon après c'est que mon compte en fait nous on fait des prêches dans les rues on est des musulmans qui feront les prêches dans les rues et on est beaucoup on a nos frères il ya mon compte qui est là si tu as des questions que qui te tracassent sur l'islam bien sûr que tu veux comprendre moi je m'abonne à toi déjà voilà si tu veux poser une question j'ai vu un bébé ça j'ai fini si tu me permets il sait que tu as fini et dit si tu es fini quoi ouais ouais y'a pas de problème donc si tu veux poser des questions sur l'islam en savoir un peu plus à éclairer l'antenne y'a pas de souci tu peux me contacter aïa ça sera un plaisir de t'aider et je crois que le général il me connaît très bien il me connaît très bien mon père il est pasteur c'est il fait partie aussi de l'église évangélique aussi donc mon père passe et je suis musulman voilà marco se me connaît très bien sur mes vidéos faut lui demander qu'il se met la carte et il sera bien il va te dire voilà donc je suis ouvert tu vois comme je suis bon tu sais dieu nous a fait grâce aujourd'hui on est suivi par beaucoup de personnes donc on va pas y'a des débats que je vais pas me mettre des dents pour aussi l'image de ma religion plus aussi pour ma propre image donc il ya des choses que je veux pas rentrer mais moi je préfère répondre monsieur la juste était là pour répondre à des questions maintenant chacun dit le reste j'ai pas de problème je t'écoute je reprends la question puis je m'en vais ok mais voilà j'aimerais savoir c'est la religion qui sauve ou bien c'est le comportement que tu me dis c'était là qui te sauvera des gens de ton salut merci merci pour cette question déjà faut pas faire faut savoir ce qu'est ça que la religion déjà quand tu dis c'est la religion qui sauve tu sais pas ce que c'est la religion je vais t'expliquer le mot religion est un mot français qui en latin qui veut dire et ligare c'est à dire en d'autres termes relier quelque chose une connexion à c'était relié à c'est quelque chose qui te connecte d'un être divin ou de la divinité supérieure tu vois donc c'est quelque chose qui relie la créature normalement la vraie religion c'est ce qui relie la créature au créateur alors qu'est-ce qui est ce qui relie la créature au créateur c'est ce que le créateur a institué comme étant des ordonnances et les prescriptions divines c'est à dire quoi je donne un exemple terre à terre pour que tu puisses comprendre clair quand dieu crée adam et eve la première des choses qu'il est donne c'est quoi il a dit regardez vous voici tous les arbres qui sont ici consommer c'est pour vous que j'ai créé mais ne touchez pas à ça c'est à dire que dès que dieu crée l'homme il lui donne ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal il lui donne une loi à laquelle il doit obéir toi bébé sans os tout ce que tu as dit prendre ta maison tu prends ta femme tu l'envoies à la maison la première des choses que vous allez que tu vas lui tu vas tu vas lui inculquer c'est d'abord le respect des principes de ta maison quand vous aurez des enfants là tu vas donner des règles des directives que tes enfants puissent respecter de sorte que toi tu sois reconnu comme étant le chef de famille donc donc c'est cette ordonnance la 7 cette loi que tu as tu mets dans ta maison là c'est ce qui c'est ce qui réelit des enfants à toi et c'est ce qui te faire ressortir comme étant le maître de la maison et c'est ce que dieu fait c'est ce qu'on appelle la religion c'est un élément c'est un moyen par lequel on passe pouvoir atteindre dieu pouvoir parler à dieu pour être en connexion avec dieu tu vois je dis une dernière phrase cette religion là que dieu a donné à l'homme là ça s'appelle la soumission totale à la volonté de dieu quand dieu nous a créé c'est pour qu'on se soumette à lui bref ou faux exact il nous a créé pour qu'on l'adore très bien il nous a créé pour qu'on l'adore il nous a créé or dans son adoration c'est sa soumission à sa volonté dieu ne fait pas ça fait ceci ne fait pas ça ne touchez pas ça ne forniquez pas ne voler pas c'est tout cet ensemble quand tu as compris tu dis oh j'ai compris que c'est pas moi qui me suis créé je comprends que le monde je suis venu le trouver tout était bien constitué alors le celui qui est au dessus de toute chose je décide de me conseiller de l'adorer en guise de reconnaissance en guise de remerciement pour que lui aussi il puisse avoir pitié de moi et que après mon passage et m il me donne un avenir mieux dans l'au-delà c'est tout maintenant cette religion a fait porter maintenant chacun peut venir donner le nom à cette religion là comme il veut le petit que c'est le bouddhisme j'ai fini je vais dit que cette soumission à la volonté de dieu la mission à la volonté de dieu la c'est ça qu'on appelle islam c'est pas tu connais pas la définition du mot islam s'il savait ce qui signifie l'islam n'allait même pas te fâcher même si tu es d'accord avec moi que c'est la soumission à la volonté de dieu qu'on doit observer mais c'est la soumission à la volonté de dieu qu'on appelle islam quoi tu vois c'est ça un peu bref donc c'est ça qu'on appelle la religion est ce que pour se convertir en musulmane tu as besoin de forcément changer le nom n'a pas besoin c'est pas obligatoire bien sûr dans le courant moi je te le montrais déjà donc tu n'as pas besoin de changer le nom c'est pas obligatoire est-ce que il y a une suivi est-ce que vous suivez la personne même si peu importe ta position du moment où tu te convertis surtout si tu sais moi j'ai pas fait on a plein de connaissances j'ai plein de deux on a plein de choses dans tous les pays du monde pour ceux qui se convertissent point suivi parfait exceptionnel il suffit que toi tu te convertis aujourd'hui et que moi j'ai que tous les musulmans qui sont depuis ta position l'avant venu de trouver devant ta porte qui dit qu'on va t'apprendre on va t'aider on va te montrer tout de suite même il suffit que je donne le mot d'autre sur le mois et puis c'est fait t'inquiète se convertir à l'islam c'est pas compliqué il n'y a pas d'offrandes il n'y a pas de sacrifice à faire on paye rien c'est gratuit tu répètes ce que je vais dire c'est vrai tu attestes tu fais une attestation de fois c'est-à-dire j'utilise je crois que dieu est unique et que muhammad est son prophète c'est fini tu es devenu musulman comme ça aussi facile que dieu te bénisse tu as vu on ne met pas l'eau on ne te plonge pas dans quoi que ce soit maintenant je sais comment on fait pour apprendre à prier les abusions moi je vais me déléguer quelqu'un pour venir auprès de toi pour t'apprendre tout ça ok dans mon frère ismail je reçois des menaces et aïa on me menace ici personne ne me menace et laisse tomber j'étais dit j'envoie ça j'envoie les messages aïa ils sont de me menacer si voilà tu oses l'esprit de division écoute écoute moi dans la vie c'est juste pour diviser l'homme écoute moi je te donne un conseil est-ce que tu m'écoutes au moins je suis quand il ya un joueur tu vois quand il ya un joueur par exemple quand tu vois les joueurs sont sur le terrain mais c'est peut-être dit tout ce qu'ils veulent tu as bien joué sorti pour aller dire c'est peut-être pourquoi tu m'insultes donc on peut encore mes joueurs qu'est-ce pas dit non mais je veux dire que écoute moi je viens je veux pas la plupart là quelqu'un écoute moi si moi on dit à dieu le pardon que moi tu oses peut-être parler mal de mon dieu c'est pas moi de mes petits fonds vis-à-vis de mon dieu non tu comprends mais quand je comprends quand on donne un truc chacun dans son avis net j'ai menacé de moi oui plusieurs messages me menace de moi ici j'ai mes papiers de l'issélie que vous allez me donner je vais te dire que je suis pas le porte-parole est-ce que tes questions sont finies c'est bon c'est fini moi j'ai fini s'il y a besoin d'une quinzaine si tu peux remonter non si tu as besoin tu me joues si je veux comprendre il n'y a pas de soucis mon contact il est là et puis il n'y a pas de problème quand je vais répondre à toutes les questions que dieu de bénisse ismail mais aussi aux musulmans là que chacun ne menace pas quelqu'un de mort parce que tu menaces quelqu'un de mort il a dit que j'ai des messages sur mon téléphone on m'envoie des messages depuis les menaces ce qu'il dit il dit que ce sont les gens qui discutent avec moi depuis de mon avis c'est prévu que la différence les religions se font diviser parce que tu donnes ton avis c'est un chrétien ça va pas autre chose mais tu donnes ton avis c'est un musulman ça devient une menace de mort il y a des athées ils m'insultent tous les jours ils me menacent de mort c'est pas un argument ce que tu es